Salut, contente de vous retrouver. Alors, hier, une bonne partie de la journée, toute l'après-midi, je me suis consacrée enfin au tri des fringues pour mon futur Vinted. J'ai donc mis de côté ce que je vais donner, ce que je vais vendre, ce que je vais garder, ce que je vais jeter. Quand je dis jeter, c'est que vraiment, c'est pas donnable. Ce que je vais donner, c'est ce matin. J'ai trois sacs, je vais faire ça ce matin. Et cet après-midi, je vais défroisser les fringues que je vends, commencer à faire les photos et à mettre quelques articles déjà sur mon Vinted. Ce qui va être cool, c'est que je vais vous montrer un petit peu les coulisses, comment on prépare un Vinted. Et ça, c'est les fameux trois sacs que je vais aller donner. Et il y a beaucoup de choses aériques. Du coup, j'ai pu faire plein de tri dans ma chambre. Alors, évidemment, c'est pas terminé. J'ai fait beaucoup de vide. Je pense que j'ai l'impression que je n'ai plus rien. Les chemisiers, les pulls et mes pyjamas. J'hésite clairement à faire les photos Vinted ici parce que... Bon, il n'y a pas d'éclairage, mais je comptais mettre les projos. Mais je crois que je vais plutôt aller en bas. Ouais, ça serait peut-être plus sympa. Je suis entrée du dépôt pour les fringues. C'était un peu compliqué. Midi 36, je vais manger. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ça, c'est la meilleure pizza surgelée ever. Je vais apprête à faire la défroisseuse. Je vais mettre ici. J'ai mis une nappe. J'aime bien faire ça ici parce que c'est grand. Surtout que j'ai des grandes robes également. On a donc cette panière, l'autre panière. Et tout ce qui est ici. Vous voyez ce que j'appelle grande robe, c'est ça. Ça, c'est une très grande robe avec une traîne derrière. Donc forcément, je vais essayer de la... Je vais mis ce qu'une fois pour un shooting. Mais je vais essayer de la défroisser quand même. Arrête, Jack ! Sois gentil ! C'est bon ? Ça marche super bien. Et cette grande table, finalement, elle est hyper pratique. Je vais en avoir pour un bon moment parce que tout n'est pas mal. Je suis encore au plein de trucs. Par contre, j'ai mis le gilet. Tant pis, j'ai trop froid. Même avec le chauffage. Ça envoie. Et ça marche très très bien. Vous voyez, c'est quand même mieux. Ah, c'est cool. Et je donnerai les prix aussi après, je pense. Enfin, je donnerai les prix. On estimera ensemble. Qu'est-ce que c'est ce trou encore ? Tu fais que des bêtises. Tu mourras pas avec la séduction. Ça ne marche pas tout le temps. Non, ça ne marchera pas. Maman n'a pas le temps. Non. Non, elle n'a pas le temps. Moi aussi, je t'aime. Disons, elle fait rouge alors qu'elle n'est pas... Elle est beau aussi rouge. Ça va, là. Ça va être moins compliqué à repasser, je pense. Je suis dégoûtée. Ce petit haut de chez Morgane qui est super mignon. Donc là, je l'ai repassé. Nickel. Oui, bébé, tu vas avoir ton goût. Et là, qu'est-ce que je vois ? Une petite tâche. Je suis dégoûtée. Donc, je ne vais pas pouvoir le mettre en vente. Et pareil, cette chemise de chez H&M qui est super jolie. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite tâche au niveau, pareil, d'ici là. Ça fait désordre, quoi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça avance pas mal, hein ? Par contre, c'est marrant parce que je redécouvre des fringues. Du coup, je ne mettais plus. Je les repasse et tout. Et je me dis, ouais, elles sont bien quand même. Donc, il y en a déjà deux que j'ai gardées. Je pense que d'ici 20 minutes, il doit être 16 heures. Je vais commencer à monter. Et vous voyez tout ça ? Il y en a partout. J'arrête. J'en ai marre. Il est 17h15. Et là, il faut que je réfléchisse à un endroit pour faire les photos. Je vais tout monter parce que sinon, je vais faire les photos avec le projo. Pourquoi pas ? Finalement, j'ai décidé que je vais faire les photos ici. En mettant ce que vous voyez là. Le projo. Rien à voir par contre, mais il va falloir que j'aille à Jardiland pour chercher des croquettes. Il y en a encore pour ce soir, mais demain matin, ça va être chaud. Donc, je vais faire ça. Et je vais commencer à faire deux, trois prises histoire de voir. Allez, c'est parti. Il va falloir que je cadre. On va voir quand même de plein pied. Franchement, c'est du boulot. Faire vintage, j'y suis depuis quand là ? Ça. Petit perfecto, j'en ai deux. Donc, en plus, même celui que j'ai, je ne le mets pas souvent. Mais il est vraiment joli celui-là. Allez, je fais celui-là, puis après j'arrête. Je reprendrai une main pour le petit pull mango. Vous n'êtes pas droit du tout. Je sais. Je m'en vais. Je me barre. Le petit break qui fait du bien. Alors, même si j'avais voulu voir les décos noël qui s'installent, je n'aurais pas pu. Ils ont vraiment tout bouclé. Ce n'est pas grave. Croquette. Ce que je peux vous montrer déjà, c'est ce petit coin qui est super joli. Voilà. Ça promet, ça promet. Je suis rentrée. Et chez Jiffy, j'ai trouvé les deux rouleaux. Et en plus, j'ai deux petits trucs qui vont m'être bien utiles. Je vous montre direct. Je fais un reflet. Bon, ça, c'est dans le rayon papeterie. C'est un petit peu un planeur semenier. Et ça va être super pratique pour marquer vraiment, on va dire, entre guillemets, tout doulisse. Même si je ne veux pas me charger, sinon tu ne fais jamais tout. Mais ce n'est pas mal. Je vais en aller pour voir ce que ça rend. Ensuite, j'ai trouvé ce coussin à puits-têtes. Normalement, c'est dans les voitures. Mais moi, c'est pour ça. Le canapé, je vous ai dit qu'il fait super mal à la nuque. Voilà. Coussin à puits-têtes à mémoire de forme. Il n'était pas donné. 10 euros. Mais si, si, ça vaut le coup. Là, c'est un achat utile. Vous voyez ? Je vais le tester ce soir. Mes petits adhésifs, j'en ai pris deux comme ça. J'espère qu'ils ne sont pas trop nazes. Et pour le bébé, on a pris quoi ? Des céréales. Je ne les connais pas, celle-là. J'espère qu'il ne va pas bouder. Des fois, il peut bouder. Bon, pas longtemps. De toute façon, il est tellement courant qu'il va les manger. Je ne vais même pas retirer mon manteau. Et ce soir, j'ai envie de me faire des pâtes aux brocolis. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas. J'ai eu envie. Je suis genre d'invite. Tiens, pourquoi j'en fais une petite pâle à côté ? Je vais faire. Je crois que c'est des... Enfin, j'espère qu'il m'en reste des brocolis. En survolée. Vous allez mieux voir comme ça. Direct sur mon bureau. Et toi, je te mets là. Alors, je n'ai pas trouvé de brocolis. Enfin, il n'y en a, mais pas assez. Donc, je vais me tenter un truc. Les petites pâtes collerettes, elles doivent être trop bonnes. Avec des asperges. Pourquoi pas ? Ça peut le faire. Et pour eux, je vais faire des pâtes bolo. Attendez, je voulais vous poser. Quitte à me confier à vous que je vous dise. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une hernie hiatal. J'ai des problèmes à l'estomac. Je fais des gastrites. Je fais des petites hémorragies. Et cet après-midi, ça a été ça. Depuis que j'ai mangé ma pizza, ma pizza que j'aime tant. La végétale, là. Je vous ai montré. Et je ne sais pas. Cette fois-ci, c'était épicé. Et ça m'a détruit. Donc, pas cool du tout. Là, il faut que je reparte sur un régime un peu plus sérieux. C'est vrai que je mange n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne fais pas très attention. Notamment hier, devant ma série, je regarde Émilie in Paris. Petite parenthèse. Il y a des trucs hyper sympas, c'est frais et tout. Bon, il y en a d'autres. Ouais, j'avoue. Cliché. Mais ça se laisse regarder. Mais ce n'était pas le sujet. J'ai dévoré les Malthésaires. Le truc à pas faire, te laisser un truc comme ça devant une série. Mais jamais. Jamais. Donc, je le paye là. Je le paye, mais comme il faut. Donc, ce soir, c'est pour ça que je voulais un truc un peu light. Les pâtes, j'y ai droit. Viande, c'est uniquement la viande blanche. Donc là, je fais des steaks pour eux. Moi, ça ne sera pas steak pour eux. D'autant plus qu'il y a de la sauce tomate. Alors, ça n'a pas le droit du tout non plus. Chocolat, n'en parlons pas. Le seul truc là que je vais m'octroyer, c'est mon café de demain matin. Je laisse tout ça ici, vu que demain, je pense que je vais encore repasser. Tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu aimes ta maman ? Je compte jusqu'à trois. Et tu fais, je t'aime maman. Allez, un, deux, trois. C'est comme ça, tu l'aimes ta mère ? Elle est triste ta mère. Voilà ce que ça donne. Nous sommes le lendemain. Je continue dans ma lancée Vinted. Déjà depuis ce matin, parce que je me suis rendu compte que j'avais encore plein d'autres fringues qui étaient dans un sac. Je ne l'avais pas vu celui-là. C'est-à-dire que je recommence le processus, le repassage, le nettoyage, le repassage, ta 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 ta. J'ai mis les fringues d'hier déjà sur un portant. Et également sur une petite commode. Mais la moitié, je n'ai pas pris en photo. Donc je vais reprendre aujourd'hui vu qu'il faisait un peu trop sombre. Je vous montre déjà comment ça commence. La robe, je l'ai mise là. Elle est déjà un peu froissée. Le peu que je l'ai trimballée. Ce n'est pas grave. Au dernier moment, je referai forcément si elle part. Il y a de la veste, il y a de la robe, il y a du chemisier. Mais il y a surtout manteau et veste. Je ne sais plus si je vous ai tout montré. Tout ça, je ne vous ai montré. Ça, je ne vous ai pas montré. C'est également une robe. Je l'avais eu à Deauville. Vero Moda Taille S. Elle est tellement jolie. Elle a un petit côté espagnol. Et elle fait un très joli teint. Ça, c'est une robe un petit peu, on va dire, chemise. Un petit peu tunique. Pretty little things. Eh ben, t'en fais du bruit mon Jackie. Qu'est-ce que tu as vu ? Je suis tout fou. Ça, c'est un petit haut noir qui est très centré au niveau de la taille. Coll carré. Ici, j'ai mis les chemisiers. Qu'est-ce que... Il y avait un truc que je voulais vous montrer, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Non. C'est une pochette. Donc, c'est Stella & Dot. Par rapport à ma main. Donc, une grande pochette. Tu viens mettre ton make-up. Le truc de toilette. L'intérieur est comme ça. Il me semble qu'il y a une petite tâche. Donc, dites-moi si on peut vendre en précisant. Je pense qu'il y a une petite tâche. Il faut juste le marquer, quoi. Voilà. C'est Stella & Dot. Attendez, je vais descendre. Ce sera plus simple. Alors, oui. Je vous mets ici. Et ce que je vais faire, pour que vous puissiez avoir la suite assez rapidement, j'arrête maintenant. et que ça fasse un petit peu comme des petits épisodes. Des calmettes. C'est un fou. Oui. Je vous dis donc que j'arrête maintenant. Et puis, pour tout ce qui est tarification, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense qu'on verra ça dans le prochain vlog. Soit demain, soit après-demain, en fonction de l'avancée de tout ça. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous donne bientôt. Et là, ça ne sert à rien. Je vous donne le nom de mon Vinted. Je vous le donne dès que tout est OK. OK ? Allez, salut. Salut.